Salut à tous et quel plaisir de vous retrouver sur Passion Autosport du Var pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis au domaine du billardier. Regardez ça cet endroit est encore magnifique, un cadre féerique. Donc alors bien évidemment pour tous ceux qui veulent des réceptions ou mariage, vous pouvez contacter le domaine du billardier sur la commune de Tourve, vous serez super bien accueillis. Aujourd'hui on va parler d'une auto rarissime. Pour tous les passionnés de sport automobile je pense qu'elle en a fait rêver plus d'un. On aurait tous voulu avoir un jour notre derrière dans ses beaux baquets. On va parler de la Sierra Cosworth avec mon ami Max. Tout ça c'est sur Passion Autosport du Var. Musique 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 La passion automobile me vient de ma famille. J'ai mon grand-père qui est qui était grand passionné d'automobiles, qui l'a transmis à mon père, qui est Rallyman, donc j'ai eu la chance de grandir dans les subaru, une prensa, des vos autos, qui parlent un petit peu, et donc la passion m'a mordu, et je continue à transmettre cette passion à mes enfants, notamment mon plus grand de 5 ans, qui est le propriétaire de ce véhicule. Il faut savoir que j'ai pas toujours été, enfin ma passion pour les voitures de collection est récente, elle est venue après une déception amoureuse d'une voiture moderne, et du jour au lendemain, je me suis dit stop, je veux plus de voitures modernes, je veux des voitures qui ont du caractère, et c'est pour ça que je suis retourné sur une Sierra RS Cosworth. Alors quand j'étais jeune, les voitures qui m'ont fait le plus rêver sont notamment des voitures de rallye, à commencer par la Subaru Prenzac que mon père avait, je me revois un gamin dedans, à l'arrière, cette voiture était fabuleuse, et puis en fait les voitures de rallye en général, notamment tout ce qui était groupe A, l'escorte Cosworth en particulier, et un jour lors d'un rassemblement d'une ronde historique, j'ai croisé la Sierra Cosworth de Philippe Ciocca, j'ai eu la chance de monter dedans, et là ça a été le coup de fou, c'est à partir de là que je me suis dit je veux ça. Je m'appelle Maxime, j'ai 33 ans, je suis originaire du centre Var, et aujourd'hui je vais vous présenter ma Ford Sierra RS Cosworth de 1986. Sous-titrage ST' 501 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 passagers, je ne sais pas si je serai un bon copilote mais il y a une sonorité dans cette voiture et puis je pense qu'on va se régaler et puis voilà c'est toujours agréable d'avoir des passionnés comme Max avec nous aujourd'hui donc on y va ? Let's go ! C'est parti ! Je vais vous présenter les caractéristiques du coup de la Syrah Rescosforce par rapport à une Syrah normale nous avons les entrées derrière ici au niveau du capot pour refroidir et faire entrer et alimenter un niveau de l'air, la grille également qui a été retravaillée, l'ajout des deux optiques et surtout surtout l'ajout du kit carrossi avec le pare-chocs à l'avant, les entrées d'air pour refroidir les freins, les énergisseurs d'ailes, la jupe latérale. On retrouve également des jantes BPS montées en 15 pouces spécifiques à la Syrah Cosworth et la grosse particularité de cette voiture bien sûr ça va se situer à l'arrière avec cet énorme aileron qui va rajouter de l'appui au niveau du véhicule. On retrouve également comme je vous dis tout à l'heure le pare-chocs arrière du kit carrosserie et la seule pièce qui n'est pas d'origine sur ce véhicule la ligne d'échappement typée groupe N. Alors la spécificité de l'intérieur de la Syrah Cosworth c'est qu'on est très années 80 donc pas mal de formes carrées et on a l'arrivée un petit peu de la technologie à l'intérieur du véhicule notamment cet écran là avec des petites informations comme par exemple la portière ouverte fermée qui amène vraiment un petit touche un petit peu 80s et un petit peu mode à l'époque et alors ça c'est rigolo les petits feux à l'arrière en fait c'était pour checker que les feux freins marche bien donc que là je vais appuyer sur le frein pour la première fois en montant dans le véhicule ça fonctionne ils disparaissent. Après on retrouve une intérieure très classique assez on va dire même gentil pour un véhicule sportif le contour est bien placé la seule petite folie on va dire c'est ce fameux jauge de l'impression du turbo. Voici la scèderie du coup intérieur de la Syrah Cosworth comme je vous disais tout à l'heure donc n'a jamais été restauré on retrouve ces magnifiques baquer et carreaux à l'époque Ford se servait beaucoup chez cet équilibre entier. On verra au niveau de la modernité également on avait déjà pour l'époque en 86 donc les vitres électriques et également les rétroviseurs qui étaient électriques donc vraiment une petite touche de technologie et comme je vous dis ça amène vraiment confort pour un véhicule qui était censé être typé sportif on a quand même tous les conforts d'une grande routière. La Syrah Cosworth à la base est une voiture familiale donc ça se retrouve à l'arrière nous avons de la place une scellerie qui est confortable et on avait même alors ça ça me fait rire aujourd'hui les petits cendriers pour les enfants et on a même du coup un vrai coffre avec énormément de place à l'intérieur. On va passer au coeur de la bête le moteur avec le 2 litres turbo préparé par Cosworth donc il faut savoir qu'à l'époque pour l'homogation en groupe A Ford avait commandé 15000 moteurs à Cosworth ils ont fabriqué donc 5000 en Syrah Cosworth comme ceci et les 10000 restants étaient réservés pour la Saphir et qu'on retrouvera également sur l'excorte Cosworth plus tard. C'est un 4 cylindres en ligne turbo gros turbo gareth T3 qu'on retrouve ici et là pareil on est sur des pièces qui sont entièrement d'origine le moteur n'a pas été modifié à sachant que c'est un moteur qui pouvait encaisser facilement 600 chevaux si on le souhaitait. On est à bord de cette Vantirac Cosworth alors toi qui la connais bien qui prend un réel plaisir est ce que tu peux en donner à ceux qui nous regardent c'est quoi le réel kiff de conduire ce genre de bagnole ? C'est comme toutes les voitures à l'ancienne c'est que tout est à l'ancienne c'est à dire qu'on sent tout, on sent la route, on sent les pneus, on sent l'essence, on sent la direction et puis on a un turbo et c'est un turbo à l'ancienne donc si tu veux tu as un moment où tu as rien et le bout tu as tout. Alors c'est pas comme utiliser turbo mais on a quand même ce petit coup de pied au cul qui est sympa. Alors est-ce que c'est une voiture qui est quand même saine en termes d'adhérence, en termes de grip ? Est-ce que c'est une voiture qui pardonne ou quand ça part à la faute c'est compliqué ? Est-ce que c'est une fille dans le sens sur les carpucs ? C'est à dire qu'il y a des fois où j'ai envie de la faire glisser elle ne va pas glisser, elle ne va pas m'écouter, elle est très stargée et il y a des fois où tu ne veux pas qu'elle glisse et là elle va te partir et c'est là que tu te fais le petit bout sur le siège mais ça fait partie du jeu et on fait quand même attention parce qu'on sait qu'il n'y a pas beaucoup d'effets comme ça et on va les casser. Alors tout à l'heure tu disais que tu as mis un silencieux donc je ne sais pas si on entend la caméra Non tu as une ligne complète ! Une ligne complète ! Alors on va profiter d'un petit bout de lune droite juste pour vous faire écouter cette sonorité Hauteur ! Ah ouais, quand ça part, ça part ! Voilà, s'il faut attendre ce petit moment, ça décolle ! Mais après ce qui est marrant c'est que c'est ultra confortable ! Elle n'est pas raide comme une planche à repasser, c'est vraiment top ! C'est un petit peu son petit côté au latre des Gatis qui est fait pour faire la route donc on pouvait y aller ! On est très bien assis dans cette petite baquet, tu as vu, on est confort, on peut avoir les enfants derrière quand il est en vacances ! On arrive rapide en vacances ! Un truc Max, est-ce que, tu n'es pas obligé de nous en parler si tu veux pas ! Quelqu'un qui voudrait acquérir aujourd'hui une Syracuse Works en bon état, donc pas une crappanelle ou une épave, en budget il faut compter combien ? Aujourd'hui un bon exemplaire va varier entre, sur le kilométrage on va prendre assez large entre 30-40 000 euros On est un peu honte là même si tu veux ! Alors Math, j'ai justement une petite surprise pour toi ! Il faut savoir que c'est quelque chose que je ne fais jamais ! Et je voulais le dire en vidéo parce que j'ai beaucoup... M'inquiète ! Je fais confiance et c'est un gage de remerciement pour tout ce que tu fais dans la région, je te dis donc tes émissions, tes rassemblements, c'est pour te dire un grand merci mon Math ! Alors, c'est Noël avant l'heure là ! On est encore dans le thème de Noël, tu vois il y a des bonnes surprises ! Mais voilà, je tiens à m'excuser auprès de mes connaissances qui me tannent pour essayer la voiture ! Voilà ! Alors ça me touche beaucoup Max parce que je sais qu'il y a énormément... J'ai réalisé quelque chose que je n'aurais peut-être jamais l'occasion de revivre ! Donc alors pour ça tu as droit à... Mais mon grand, c'est avec grand plaisir ! Merci à toi encore ! C'est quand même un reportage émotion aujourd'hui ! C'est cool, c'est famille, c'est ce qu'on veut voir en fait ! Alors on va prendre le volant de cette Fortira RS Cosworth ! Tranquille quand même hein ! Minimum ! 200, 220 ! Pas plus qu'à fond ! Pas plus qu'à fond ! Tu es au français ! Allez ! Bon, allez ! C'est parti ! Mon Math ! Voilà ! Mon Math en une Ford ! Ouais déjà, je suis content, je suis content ! Bon alors déjà, un truc de fou, parce qu'avant de mettre la caméra, on a vite fait un petit tour avec cette voiture ! Alors la boîte, elle est d'une précision super bien étagée ! Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi ! Tout à fait ! La direction, je m'attendais à tout sauf à ça ! Je m'attendais à avoir vraiment une voiture drastique, rustre ! Et bien pas du tout ! Elle est peut-être même trop précise parce que si tu n'es pas habitué, tu tournes un peu le volant, ça braque de suite ! Ça tourne bien, c'est bien à plat ! Et le confort, j'adore ! Et puis voilà, on va profiter... Il y a un cycliste, une petite ligne droite, on va laisser de sa voiture ! Et c'est cette sonorité qui est juste... Attention ! Est-ce que tu ne nous ferais pas un peu le turbo là ? Attends, je vais laisser passer le virage quand même ! Allez, il va te faire plaisir ! Voilà ! Ça, c'est juste démoniaque ! Ça, ça devrait être remboursé par la Sécurité Sociale ! Je vous le dis les amis ! Merci Max ! Merci à toi mon Mat ! J'adore ! J'écoute ! Tu dis... J'étais dans une forte, ça me fait plaisir déjà ! J'ai réussi à te mettre dans une forte, ça me fait plaisir ! C'est le top ! Oh là là ! À charge de revanche ! Je te ferai ici une 205 ! Ah mais je vais tomber amoureux ! C'est obligé ! Et là, tu ne nous fais pas un petit mot pour la fin ? Euh... Ben... Papa Noël ! Je fais une cousse morse en fait ! Voilà ! Ecoutez, c'est des Papa Noël qui nous attendent derrière ! Voilà ! Le message est passé ! Ciao les amis ! Bon Max ! C'est déjà la fin ? Déjà ! Quel plaisir ! Toutes les bonnes choses ont une fin mais c'était cool ! Sacré auto quand même ! On s'est régalé ! Je pense que là, ceux qui nous regardent... Tu vois le petit objectif là ? Oui ! Et ben ils doivent avoir les yeux comme ça ! Et puis ils doivent se dire... Ben moi aussi je voudrais un cadeau de Noël ! Ben écoutez ! Il faut y croire ! Il faut y croire ! Mesdames, le 25 décembre approche à grands pas ! Donc il serait peut-être temps d'envisager de casser le compte en mange ! Ça peut donner des cadeaux à ces dames qui ne savent jamais quoi nous offrir ! Donc oui ! Ben moi la première ! Donc chérie ! 205 Turbo 16 ! C'est noté ! C'est noté ! En tout cas c'est un réel plaisir ! Mais merci à toi ! Merci pour tout ce que tu fais pour le sport auto en général ! Pour les rassemblements et tout ! Ben je me répète ! Mais sans des mecs comme vous ! Du coup moi je suis qu'une petite... Mais bon tu as le mérité de ta... Un truc qui affirme dans le monde de l'auto ! Et merci à toi vraiment mon Mathis ! C'est avec plaisir ! C'est donner du temps pour relayer ce partage à ceux qui ont peut-être pas la chance de voir ce genre de voiture ! Et puis ben... Partager une passion tout simplement sans prendre la tête ! Bien sûr ! Je vais aussi en profiter pour remercier ton ami Eric ! Donc du domaine du billardier pour l'accueil ! Merci beaucoup ! On a vraiment été dans un cadre sympa avec le beau temps ! Donc voilà ! Donc n'hésitez pas à les contacter ! Si vous aviez quoi que ce soit en réception, mariage... Qu'est-ce qu'ils font d'autres séminaires je pense aussi ? Tout à fait ! Sans Bredotte peut-être ? Non ! Sans Bredotte ! On serait pas mal ! Ah ouais ! Je pense qu'on serait pas mal ! Est-ce que c'est pas ce qui nous manquerait finalement ? Eh ben écoutez ! Quelle heure il est ? Je sais pas de montre mais il doit être pas loin de midi ! Je pense qu'il est l'heure d'aller à l'apéro ! Allez ! Apéro ! Merci d'avoir suivi ce reportage ! Et moi je vous dis à la semaine prochaine ou la semaine d'après ! Il y aura peut-être... Tu sais ce genre de marque avec des petits ronds ! Des petits ronds ? Ouais ! Ça finit par prépa des 4 roues motrices ! Je sais pas ! C'est un message pour Claude à Storch ! Si tu m'entends, tu vas y passer la prochaine fois ! En tout cas, ça sera un plaisir de voir une belle photo comme ça dans ton émission Montmat ! Allez ! Ciao ciao ! Ciao ciao !